Et bien salut à tous la famille, c'est Asquapo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, nouvelle vidéo qui sera courte, mais qui aura au moins le but de vous apprendre cette chose sur Katakuri, l'un des personnages les plus puissants du manga One Piece. Je tenais aussi à vous remercier car sur la dernière vidéo vous avez été plus de 40 personnes à avoir mis un like, et comme vous l'avez constaté, je sors des vidéos pratiquement tous les jours, et donc pour me soutenir dans mon élan, je compte vraiment sur vous pour liker un maximum cette vidéo, ça prend même pas deux secondes, et c'est vraiment important pour moi. Je tiens aussi à vous signaler que les informations que vous allez retrouver lors de cette vidéo ne sont pas de moi, dans le sens où je ne fais qu'imager en vidéo des informations déjà existantes. Je vais bien sûr vous mettre la source en description, en tout cas, j'ai fait un peu le tour de ce que je vais vous dire, et donc si vous êtes prêts la famille, c'est parti ! Numéro 1, son nom correspond au thème culinaire de la famille Charlotte et de l'équipage de Big Mom, puisque Katakuri signifie fécule de pomme de terre en japonais. Numéro 2, Katakuri a d'abord été introduit comme un loggia dans le Shonen Jump, avant d'être qualifié de paramecia spécial dans le tome 86. Numéro 3, le côté d'extrême cupidité de Katakuri, la couleur de ses cheveux et la bouche cicatrisée est similaire à Zebra, un personnage de la série Toriko. Numéro 4, le style de vêtements de Katakuri peut être inspiré par la mode des gangs de motards américains, dans le sens où il se distingue des autres de par son utilisation de gilets en cure-coupée, tatouage, ceinture et éperon motocycliste décoratif. Numéro 5, sa défaite est similaire à celle de Blueno, dans le sens où les deux ont pu se lever après avoir reçu la dernière attaque de Luffy, avant de s'effondrer peu de temps après. Numéro 6, la défaite de Katakuri est similaire à celle de Senior Pink, puisque les deux adversaires ont montré un signe de respect avant d'être le grand vainqueur. Francky a effacé les larmes de Senior Pink et Luffy a couvert la bouche de Katakuri. Numéro 7, la voix de Katakuri est interprétée par Tomokazu Sugita, Seiyuu qui prête également sa voix au personnage de Joseph Jostar dans l'anime Jojo Bizarre Aventure, et Sakata Gintoki de l'anime Gintama. A noter aussi que, comme Joseph, Katakuri est lui aussi capable de prédire les actions, et que tout comme Gintoki, ce dernier peut s'avérer être un vrai glouton lorsqu'il s'agit de la nourriture sucrée. Et bien voilà la famille, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. Et activez la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. A me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, je compte vraiment sur toi. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Djaana ! Sous-titrage ST' 501